Alors que tous les regards sont dirigés aujourd'hui vers son siège national, le doyen des partis de l'opposition a décidé de tenir la session ordinaire de son conseil national à huis clos, vraisemblablement dans le but d'éviter toute altercation avec les militants s'étant opposés à l'exclusion du membre du Présidium et député de Tiziouzourachit Hallat. Et à ce sujet, le premier secrétaire du FFS, Abdelmalek Bouchafa, a déclaré « Lors de cette session ordinaire du conseil national, qui sera consacrée à un débat démocratique, concerne notre participation ou pas aux prochaines élections législatives, comme j'ai envie de rassurer les citoyens et les partisans et sympathisants du parti, que le FFS va bien et que nous sommes toujours sur les mêmes trajectoires que le défunt Hussine et Ahmed a inculquées dans le parti. » En dépit des entraves, Abdelmalek Bouchafa a aussi rappelé la constante de sa formation politique, à savoir une solution politique consensuelle et pacifique pour mettre fin à la crise qui touche le pays. Il est à rappeler aussi que le FFS commémora le 23 décembre prochain le premier anniversaire de la disparition du fondateur du parti Hussine et Ahmed.